Pour l'INUX, la première lecture obligatoire et unique s'il fallait choisir, c'est l'INUX de Jeff Gotthelf et Josh Snyder. Ils disent absolument tout sur la méthode A à Z, c'est la base de la base. Ensuite, il y a Change by Design de Tim Brown, un grand classique sur le design thinking et qui complète la merveille de l'INUX qui, selon moi, sont deux notions indissociables. Enfin, la dernière lecture, ce n'est pas vraiment un livre, c'est plutôt des ressources qui sont mis à disposition sur le site Sensible.com. C'est le site de Steve Krug, celui qui a écrit Make Me Think, et c'est tout un tas de documents qui sont téléchargeables gratuitement, qui sont sur les interviews utilisateurs, comment les préparer, les faire. C'est hyper clair, hyper bien, hyper indispensable. La première personne à suivre, c'est évidemment Jeff Gotthelf. C'est le papa du Linux, il est très actif sur Twitter, il fait énormément de conférences, qu'on peut toutes retrouver avec les gens sur YouTube, on ne peut pas passer à côté de lui. Ensuite, il y a Austin Knight, c'est un designer qui est hyper productif. Il fait des articles, des vidéos, des podcasts, des meet-ups, des conférences, il parle de tout, pas que de Linux, et c'est ça qui est important aussi. Enfin, le dernier, c'est Jonathan Courtenay. On peut le suivre sur Twitter, mais lui, sa spécialité, c'est les vidéos sur YouTube. Elles sont super bien faites, faciles à comprendre, très accessibles. Le petit truc, c'est qu'elles sont drôles, et ça m'enlève. Le premier conseil que je donnerais, c'est de savoir être souple. Dans le bouquin de Jeff Gotthelf, Linux, on a certes une méthode idéale, mais parce qu'on est dans un contexte idéal. La réalité, c'est qu'on a rarement tous les paramètres réunis, que ce soit les équipes, le budget, le temps à louer, ou même la maturité design. Tout ça nous oblige à adapter la méthode initiale, et donc à être plus souple. Le deuxième conseil, c'est de penser agile. En tant que designer, on a souvent été conditionné à travailler en projet, à rendre un produit fini. Il faut casser ça. Le Lean UX et ses principes s'intègrent parfaitement à l'agilité, et permettent un résultat optimal. L'agilité, ça marche même en tant que designer. Il faut y croire. Enfin, un dernier conseil, c'est itérer, itérer et itérer. Le Lean, c'est sur le long terme, c'est de la répétition encore et encore. Le but n'est pas de trouver la bonne solution tout de suite, mais au contraire d'écarter tout ce qui ne fonctionne pas le plus vite possible. Finalement, avec le Lean UX, à force d'éliminer les mauvaises directions, on finit par prendre la bonne.